Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui on est parti pour une live reaction, puis un débrief de cette fan animation et ensuite mes théories par rapport à la team set actuelle, Mitsuki, Sarada et Boruto. Cette fan animation est proposée par Boruto Flash, donc je vous invite réellement à suivre ses travaux puisqu'il fait vraiment des trucs extraordinaires. Donc on va découvrir cette fan animation qui paraît exceptionnelle puisque ça va nous teaser un petit peu les invocations des trois prochains ninjas légendaires, enfin on l'espère, donc on est parti, on va découvrir ça, Boruto, Sarada et Mitsuki. Le disclaimer qui va bien. Voilà, cette vidéo est pour les fans, réalisée par les fans. Ah, donc on commence avec Jubi, donc sûrement le Jubi de l'autre dimension. Oh ! Donc on est après l'ellipse du coup. Donc Sarada dit que Boruto est toujours confiant. Que les garçons sont pas seuls, elle est là aussi pour les épauler. Donc il est temps de faire notre propre invocation. Boruto qui dit « Allons-y ! » Oh, c'est beau. Elle dit qu'elle veut devenir Okage. Logique, un serpent. Fulibi, mon gars. Garaga. Aoda. Et le nouveau serpent. Eh bien, c'est pas mal. Et ça va vraiment dans les théories et les analyses que j'ai par rapport à ces trois personnages, donc on va débriefer ça tout de suite. Sincèrement, peut-on réellement être déçu de cette fan animation proposée par Boruto Flash ? Je vous ai vu derrière l'écran avec la petite bosse dans le calabar. Je pense que non. Pourquoi ? Puisqu'elle propose tout ce qu'on attend dans la suite de Boruto, c'est-à-dire cette scène post-apocalyptique avec ce Jubi qui, normalement, doit bouffer soit Boruto, soit Kawaki. Et on est face à Boruto, Mitsuki et Sarada qui prennent les choses en main, qui sont adolescents et surtout qui utilisent une technique qu'on adore dans l'univers de Naruto, la technique d'invocation. Et ce qui met encore plus de piment, c'est que c'est une full team set en mode serpent Ibi pour les japonais. Dans l'œuvre Boruto, pour ceux qui suivent les deux supports, l'anime et le manga, comme vous pouvez le voir depuis le début, on nous laisse penser que cette team set sera une team set full serpent. Et j'adore l'idée, pour le coup, puisqu'on aurait face à nous une nouvelle équipe légendaire, mais une équipe légendaire qui aurait un surnom, peut-être la team légendaire des serpents. Un truc du genre qui serait plutôt sympathique, puisque dans des épisodes qui ne sont pas apparus dans le manga, on a un Boruto qui va aller à la grotterie Yoshi et qui va rencontrer un serpent pas très gentil au début, qui s'appelle Garaga, qui déteste les humains, puisque celui-ci avait déjà eu un contrat d'invocation avec un shinobi, qui l'a trahi et qui lui a crevé l'œil. Donc forcément, eh bien, sa confiance au niveau des humains, elle n'était plus trop là. Mais grâce à Boruto, sa volonté de protéger et de sauver ses amis, eh bien, ce serpent, Garaga, légendaire, a tout simplement accepté d'aider Boruto et de devenir son bestiaire le temps d'une invocation. Et en toute logique, je ne suis pas du tout surpris de ce chemin scénaristique donné pour le personnage de Boruto, puisque Boruto s'inspire de son maître, veut vraiment ressembler à son maître, Sasuke Uchiha. Donc, un Boruto qui aurait un contrat d'invocation avec un serpent légendaire comme Garaga, ça paraît logique sur le papier, puisqu'il veut, eh bien, devenir le miroir de son maître et suivre le même chemin. D'un autre côté, on a le personnage de Sarada, la fille de Sasuke Uchiha, qui a eu la chance de rencontrer Aoda, le serpent de Sasuke, qui a juré fidélité au personnage de Sarada. Donc, on sait qu'il y a un moment, il va y avoir une passation de pouvoir pour que Aoda devienne le serpent de Sarada. Bien entendu, sans oublier le personnage de Mitsuki, l'enfant du légendaire sanine de Konoha, Orochimaru Sama. On a un personnage de Mitsuki qui maîtrise le mode ermite dragon, à un niveau jamais vu dans l'oeuvre Naruto, Naruto Shippuden, et qui a une affinité plus que particulière avec les serpents. Donc, on est face à trois personnages, potentiellement, qui ont des affinités avec les serpents. Alors, quelque chose que j'ai remarqué aussi sur le chara-design de Garaga, donc le potentiel serpent de Boruto qui sera dévoilé dans le manga, qui a déjà été dévoilé dans l'animé, on a un serpent qui est borgne et qui a une cicatrice au même endroit que Boruto aura sa cicatrice dans l'ellipse, donc au début, cette scène post-apocalyptique face à Kawaki. Et je sais que beaucoup d'entre vous théorisent dans chaque vidéo comment Boruto va obtenir cette cicatrice à cet oeil, est-ce que c'est Code qui va lui faire, est-ce que c'est Sasuke quand il sera en mode Boruto Momoshiki, et bien pour moi, ça pourrait être aussi une forme de volonté pour le personnage de Boruto. Pourquoi ? Puisque Garaga, même s'il a déjà aidé Boruto, et bien peut-être pour qu'il accepte Boruto en termes d'égal et en termes de shinobi, et bien Boruto serait capable de se faire une cicatrice pour lui montrer « Tu vois, maintenant, je suis comme toi, on n'est pas totalement différent, tu peux devenir mon ami », comme on a eu avec le personnage de Naruto qui a montré à sa juste valeur son potentiel et son amitié à Kurama. La technique du Kishiyose no Jutsu, la technique d'invocation, est une technique signature dans l'univers de Naruto et surtout impressionnante et qui permet des combats à grande échelle comme les Power Rangers avec leur Megazord. Et là, avec l'absence de Kurama et surtout cette passation de volonté de la feuille de Konoha, on aura forcément un entraînement pour Boruto, Mitsuki et Sarada pour invoquer leur propre bête, propre invocation, et avoir une team légendaire serpent serait juste ouf sur le papier et permettrait un combat extraordinaire face à ce Joubi de l'autre dimension. Même si Naruto, actuellement, pourrait toujours invoquer Gamabunta ou Gamakinshi, et bien, voilà, il faut quelque chose d'extraordinaire et de voir trois serpents légendaires, donc Garaga, Aoda, le serpent de Sasuke, et potentiellement un serpent encore plus fort pour Mitsuki ou du même niveau, serait juste extraordinaire. Sans compter que dans le Shonen, c'est toujours le dépassement de soi et toujours dépasser la génération qui était avant toi. Donc on peut vraiment se mettre à l'idée que Boruto, Mitsuki et Sarada pourraient avoir une maîtrise de l'invocation qui soit encore plus formidable et surtout, peut-être la coupler avec du Senjutsu. Ça serait extraordinaire, puisque, on se le rappelle tout de même, mais les serpents invoqués viennent de la grotte Ryoshi, ce monde où les humains peuvent apprendre le Senjutsu. Donc on pourrait aussi avoir une foule Team 7 actuelle qui maîtrise le Senjutsu Dragon. Dans tous les cas, je pense réellement que c'est pas du tout abusé de penser que Mitsuki, Sarada et Boruto vont marquer leur propre génération, tout comme Orochimaru, Jiraiya, Tsunade, Sakura, Naruto et Sasuke. Et franchement, je rêve à l'idée de me dire que ça serait la Team Légendaire des Serpents. Ça serait juste incroyable comme titre honorifique. Alors peut-être que vous, vous avez d'autres théories sur Mitsuki, Sarada et Boruto, sur leur invocation, sur leur titre en termes de Shinobi. Donc n'hésitez pas à débattre en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important. Je vous fais des bisous. A très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501